bonjour à toi chers spectateurs d'où l'on vient ou in the heights de john m choux je dois bien avouer qu'à la base c'était un projet auquel je ne m'intéressais pas et j'ai une amie qui est très très fan de l'immanuel miranda notamment d'almington et donc de in the heights et elle m'a évoqué le fait qu'il y avait ce long métrage qui devait débarquer en salle et que c'était un gros morceau donc j'avoue qu'à partir de ce moment là j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça et que je me suis dit que ça pouvait être très très cool même si l'équipe dans sa globalité me semblait quand même un peu perché le résumé pour faire simple us navi est un jeune homme d'origine dominicaine qui vit dans le quartier de washington heights à new york là bas la vie semble tranquillement suivre son cours jusqu'à ce qu'un événement vienne changer tout cela je dis équipe un peu perché parce que j'ai beau beaucoup aimé l'immanuel miranda et le travail qu'il a fait pour disney depuis quand même pas mal d'années assez conséquent j'ai beau trouver les comédies musicales dont il s'occupe extrêmement cool la présence de john m shoe à la réalisation comment dire ça me titillait pas du tout le dernier film en date que j'ai vu lui étant insaisissable 2 qui est potentiellement l'un des plus mauvais blockbuster que j'ai vu à hollywood depuis un bon petit moment mais d'où l'on vient est très très bien c'est une bonne comédie musicale qui a une petite vaille 20 un peu à l'ancienne en termes de conception mais qui arrive à être très moderne dans son contexte dans ses personnages dans son envie de vouloir partager une culture qu'on n'a pas forcément plus que sa habitude de voir au cinéma même aujourd'hui ce qui est bien triste mais c'est une oeuvre qui est très joyeuse très entraînante c'est le genre de comédie musicale devant laquelle on ne s'ennuie pas c'est également tout même le genre de comédie musicale qui est vraiment poussé à l'extrême c'est à dire que si vous n'êtes pas trop pas d'être des gens qui se mettent à chanter un petit peu pour tout et n'importe quoi clairement vous n'allez pas aimer d'où l'on vient parce que c'est vraiment ce genre de comédie musicale mais personnellement moi j'ai toujours eu un petit amour particulier pour ce type de projet et ici ça a vraiment réussi à m'entraîner de bout en bout c'est loin d'être parfait mais c'est tellement bourré de bonnes intentions et c'est tellement techniquement très intéressant que j'ai pas pu m'empêcher de me laisser totalement embarqué par ce délire les comédies musicales américaines adaptées au cinéma semblait clairement coincé dans une époque lointaine cherchant constamment à mettre en relief une bien troupe éloignée période où celle ci ressemblait à autre chose bien loin de notre époque et pas forcément en adéquation avec les mentalités modernes ainsi se poser l'adaptation de la comédie musicale de miranda et alegría ou des portées au cinéma par john m choux comme un coup de pied dans cette fourmilière et en un sens il faut bien avouer que c'est exactement la forme que prend le métrage et en ce sens c'est d'un rafraîchissant et d'un plaisant qui fait un bien fou à la production musicale américaine pour une oeuvre jouissive pop est terriblement entraînante dès son introduction en termes d'écriture donc c'est basé sur la comédie musicale écrit par chiara alegría ou des ainsi que lin manuel miranda et c'est que chiara alegría ou des qui a décidé de s'occuper du scénario du long métrage ce qui est pas bête parce qu'en soi c'est vrai que lin manuel miranda est surtout auteur du concept de la comédie musicale et des paroles donc vu que alegría ou des est celle qui s'occupe du reste un petit peu de toute la scénographie etc c'est plutôt cohérent je trouve que le scénario va essayer le plus possible de coller à la comédie musicale si vous l'avez déjà vu vous allez rien voir de vraiment neuf au sein de ce film si ce n'est on en parlera après en termes de réalisation où là c'est un petit peu plus poussé en termes d'écriture c'est vraiment la même chose il n'y a pas grand chose à dire là dessus ce qui est intéressant en fait c'est la manière avec laquelle elle réussit à mettre en avant la communauté hispanique de new york de manière très intelligente une manière très intéressante mais surtout de développer des caractères de personnages qui sont certes un petit peu archétypaux et assez clichés surtout dans le monde de la comédie musicale où clairement ce type de personnages sont extrêmement récurrents mais pour autant ils sont très attachants très attachants parce que le but premier du scénario n'est pas d'amener un espèce de duel entre des protagonistes et des antagonistes mais de montrer simplement que ces personnages sont leurs propres antagonistes et qu'ils doivent réfléchir un petit peu sur la situation dans laquelle ils sont pour savoir quelle est la meilleure direction à prendre pour leur avenir c'est juste et c'est ce que je trouve intéressant dans cette écriture c'est juste une véritable réflexion autour entre guillemets d'un certain passage à l'âge adulte un passage à l'âge adulte très poussé parce que là on est sur des personnages qui ont quasiment la trentaine mais ça reste tout de même intéressant parce que on est vraiment sur des personnages qui sont dans une espèce de période un peu on va dire perturbé certains sont encore ancrés dans l'adolescence dont sont ancrés dans un jeune âge adulte et ont envie de faire bouger les choses dans leur quartier ou même simplement dans leur vie et cette optique là est très intéressante parce que elle est explorée sur plusieurs tableaux sur le tableau romantique sur le tableau familial sur le tableau des potes et mine de rien ça pousse le scénario dans une direction intéressante sans forcément aller vers des sommets d'écriture à l'église ou des sport seuls à l'écran sans miranda qui reste tout de même à la production le script de leur comédie musicale pour un scénario qui ressemble trait pour trait à la dite comédie musicale pas grand chose de neuf mais en un sens pas vraiment besoin d'apporter une nouveauté immense à ce projet déjà très moderne se posant dans la filiation d'une grande comédie musicale en ce sens il faut bien avouer que l'auteur arrive à donner une perspective très proche de wayside story à son scénario pour donner lieu à un script fun mais surtout assez simple et entraînant pour réussir à nous passionnés de bout en bout sans avoir besoin de se retenir résonant comme l'écho d'une époque avec la représentation d'une culture que le cinéma ne met pas assez en avant en termes de mise en scène john m chou est un grand habitué des comédies musicales un très très grand habitué il a fait de tout il a fait du documentaire musical il a fait de la mise en scène de spectacle et a fait des films autour uniquement de la danse des films vraiment musicaux il connaît son business donc du coup vous n'allez rien voir de neuf en termes de mise en scène mais ce qui est impressionnant c'est que c'est très efficace c'est vraiment très efficace c'est aidé par une très belle direction de la photographie qui permet aux images d'être vraiment lumineuse et d'être surtout particulièrement pop il ya vraiment une ambiance il ya vraiment quelque chose qui se dégage de l'image du long métrage mais encore une fois faut avoir en tête que c'est l'archétype de la comédie musicale c'est à dire que même en termes de mise en scène c'est vraiment des répétitions beaucoup d'instants où on va avoir la sensation que ça doit amener de la comédie musicale donc parfois ça sonne comme un peu forcé pour autant moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette sensation que ça sonne comme spontané c'est rarement des instants où on va se dire là c'est trop forcé il ya des instants où on va se dire que c'est forcé mais c'est jamais trop forcé et il ya même des scènes où ça sonne comme plutôt spontané plutôt bien amené et moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ces comédies musicales qui arrivent à enchaîner des séquences de dialogue et des séquences de musique avec une certaine logique j'ai toujours pour envie de voir des trucs comme les misérables de tom hopper où tout serait chanté de a à z où il y aurait pas un seul dialogue et où du coup ça semblerait cohérent qu'ils se mettent à chanter parce qu'ils chantent constamment on n'arrive plus forcément à faire des trucs comme ça aujourd'hui où clairement ça ne fonctionne plus il suffit de voir cats qui était l'un des derniers films entre guillemets dans cette optique qui n'a pas du tout marché qui s'est fait défoncer mais ça c'est pour d'autres raisons mais là ça reste tout de même une comédie musicale que je trouve rondement menée par john henshu qui arrive à l'emmener dans une direction pop fun et réjouissante et c'est juste ça qu'on a envie retenir à la fin de ce film certes c'est des archétypes c'est des facilités c'est très cliché même par instant mais encore une fois je redis ce que j'ai dit au début techniquement c'est hyper efficace et carré john henshu est en terrain conquis il maîtrise la forme de la comédie musicale pop et moderne et parvient ici à donner lieu à une scénographie dynamique et entraînante qui ne prend jamais le temps de se poser ou alors si peu comme si le plus important était avant tout de nous embarquer de bout en bout d'une aventure aussi chaude que la période qui se trouve à l'écran il est sûr et certain que cette oeuvre marque un tournant pour l'auteur qui arrive à donner à son sens du rythme et de la chorégraphie quelque chose de plus juste et de mieux doser qu'il n'a pu le faire par le passé ou de temps en temps cela était un peu trop trop juste trop pop trop kitsch mais ici il ya une sobriété une efficacité qui prend le pas et franchement cela fait du bien en termes de casting celui ci est parfait il n'y a rien à en redire que ce soit cory hawkins que ce soit les sly grace que ce soit melissa barreira que ce soit olga meredith que ce soit jimmy smith qui est un acteur que j'adore depuis que j'ai découvert dans d'extérieur mais qui ici est excellent gregory diaz daphné rubin vega stéphanie beatriz dacha polanco fin tous les acteurs sont vraiment excès en tous les acteurs et danseurs et chanteurs c'est important de le préciser parce qu'ils chantent tous ils dansent tous et ils jouent tous dans le film donc c'est quand même assez saisissant il ya également l'ignore du miranda qui fait un petit caméo dans le film mais je dois avouer que le long métrage il est surtout bon parce qu'il est porté par un acteur danseur et chanteur extrêmement talentueux anthony ramos est d'une efficacité remarquable dans le rôle de housnavi et parvient à délivrer une performance physique et dramatique particulièrement juste qui porte le film de bout en bout et qui lui donne toute son efficacité au bout du compte d'où l'on vient win the heights est un film qui va faire énormément plaisir 1 aux fans de l'emmanuel miranda 2 aux fans de comédie musicale et 2 et de 3 aux fans de cinéma artistique derrière si vous n'aimez pas les comédies musicales ça ne sert à rien d'aller voir d'où l'on vient vraiment à rien ça ne va pas vous plaire c'est exactement les trucs qu'on a l'habitude de voir dans ce type de comédie musicale ça fait forcer quand ils sont en train de chanter faut adhérer au délire perso j'ai adhéré au délire et je trouve vraiment que d'où l'on vient de john m choux est un film très bien mené parfaitement maîtrisé techniquement impressionnant maîtrisé par des acteurs qui vraiment de bout en bout chante danse et joue de manière impeccable donc si vous aimez ce genre de délire foncez vous n'allez pas le regretter à plus